Avec le centre hospitalier de Hagenau qui vient de se doter de deux nouvelles IRM, dernière génération, 3,5 millions d'euros d'investissement pour une meilleure prise en charge pour le patient, mais aussi l'espoir de délai raccourci pour obtenir un rendez-vous. Claire Perrault, Christian Lémel. Voilà, on va injecter le produit, ne bougez pas. Rester immobile pendant 20 minutes pour passer une imagerie à résonance magnétique, c'est le principe de l'IRM. Elles peuvent donner une image de n'importe quelle partie du corps, recherche d'AVC, de tumeurs. Les deux nouvelles installées au CHU de Hagenau sont particulièrement performantes. Grâce à l'intelligence artificielle notamment, on augmente le rapport signal sur bruit. Et ça veut dire qu'on a une image qui est plus résolue, des coupes plus fines, une meilleure qualité. Et donc pour nous médecins, potentiellement un diagnostic plus performant, plus précis. Une image plus fine, mais également en meilleur confort pour le patient. Les tunnels sont plus larges, la décoration se veut apaisante. Les patients sont plus rassurés, ils sont plus détendus, moins stressés pour passer avec l'examen. Et du coup ? L'examen sera peut-être plus court, on n'est pas obligé de refaire des séquences parce que le patient aura bougé. Et donc au final, l'examen sera de meilleure qualité. Et comme l'examen sera plus court, l'hôpital pourra caser plus de rendez-vous. Il faut tout de même compter 65 jours d'attente hors urgence. Le centre hospitalier de Hagenau draine un bassin de population de 300 000 personnes dans le nord de l'Alsace. Le centre hospitalier de Hagenau draine un bassin de population de 300 000 personnes dans le nord de l'Alsace.